Alors, on découvre notre invité. Oui, oui, merci de me rappeler qu'on n'est pas sur Tiji, qu'on est sur Canada. Ah là là, Tiji. Alors, comment est-ce que je présenterais notre invité ? Je le présenterais d'abord par le premier contact que moi j'ai avec lui. Je l'avais vu sur Internet interviewer Fidjil et j'avais trouvé ça vraiment génial. Alors, c'est Fidjil qui t'interview, c'est lui qui a interviewé Fidjil, je ne sais plus. Mais on a parlé de lui et on a parlé par exemple de sa ligne de vêtements qu'il avait sorti. Mais certains l'ont peut-être découvert en regardant Nabil For Real animé. Et c'était quelque part l'humouriste qui faisait, entre guillemets, le Tintin ou qui faisait rire spécial. D'autres l'ont vu sur le projet panafricain classe A. Certains, sur Teenager, beaucoup plus longtemps, l'ont identifié dans Waka, dans Le Blanc des Yengas 2, avant de se dire, ah mais qui est ce gars ? C'est quelqu'un qui a fait une formation en art dramatique, donc il connaît très très bien la scène. Quelqu'un qui s'est un peu formé en regardant sur le plan de l'expérience, en regardant faire les autres. Et donc, par habitude, en traînant avec les grands frères du milieu, en allant de projet en projet, c'est quelqu'un qui a appris à se bonifier. Mais qui a appris également que le milieu, avec toutes ses vicissitudes et ses difficultés, il vaut mieux chaque fois plutôt que de critiquer, d'apporter de véritables solutions. Donc, à côté de tous les projets pour lesquels il a été sollicité, il a des initiatives personnelles qu'il a toujours supportées. Par exemple, l'une de ses initiatives, c'est d'ouvrir des scènes pour permettre aux jeunes artistes, aux humoristes en ère, de rôder leurs vannes, leurs blagues, de présenter leurs spectacles à un public qui est peut-être trié sur le volet, mais un public qui leur permet déjà de voir ou de tester les blagues et de se rendre compte de l'ampleur qu'il peut avoir. Donc, lui, c'est une plateforme bien pour lui, mais également une plateforme exemplaire pour les autres, les jeunes talents qui n'ont pas toujours le moyen d'avoir de la lumière et de la visibilité. C'est le Douala Comedy Show. Et ce week-end, il y aura un autre plateau. Cette fois-ci, ce sera à l'IFC Antenne de Douala. On a le plaisir de recevoir Djenedo Chumchua. J'espère que je prononce bien. Bienvenue. Voilà. Il n'est pas en courant. Il n'est pas en courant. Il n'est pas en courant.